bonjour bonjour j'aimerais bien que vous me fassiez faire un petit tour de ville d'accord si ça vous dérange pas écoutez moi tant que je gagne ma vie tout va bien vous savez un petit tour dans la ville c'est parti on y va parce que j'ai fait de mieux mais bon moi je trouve que vous avez tout cassé moi j'aime bien c'était des bons musiciens comment mais vous aussi vous avez votre petite âme de voix je trouve je pense que vous devez mettre votre ceinture mais oui vous avez vous avez raison sinon il faut supporter la sans le français c'est moi celui qui veut désobéir vous voulez dire non celui qui fait pas attention à la loi non 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 je ne suis pas un rebelle vous l'avez été pas vraiment non c'est le seul souvenir que j'ai en classe alors j'étais un bon élève tout ça j'ai jamais emmerdé les profs mais c'est un prof d'anglais qui m'exaspérait avec mon camarade julio on passait notre temps l'emmerder il faut bien dire ce qui est c'est à dire à faire rire les copains tout ça à compter des blagues un peu en dessous et un jour il m'avait il m'avait coincé comme ça gentil enfin gentiment à la sortie de la classe et il m'avait dit écoutez blanc vous n'êtes je me suis renseigné vous êtes plutôt en bonne élève pourquoi est ce que vous vous comportez comme ça avec moi pourquoi et je lui avais répondu très calmement parce que je vous aime pas monsieur c'est la seule fois où j'ai j'ai eu le courage d'être insolent j'ai pas dans ma nature ça vous avez fait du bien sur le moment c'est ce qui compte mais maintenant encore de me dire que j'ai été capable de faire ça une fois dans ma vie oui vous êtes né où vous michel je suis né à court enfin à courbevoie là où est né à arletti quelques années après un mais en fait j'habitais je suis né là parce que la clinique était commune mais je suis un enfant de plutôt c'est où se trouve la défense maintenant c'est ça voilà moi j'ai adoré enfant parce qu'on avait un petit jardin c'est une maison en partie construite par mon arrière grand-père avec des copains à lui c'est dire si la maçonnerie était les murs suintait juste oublier de faire des vitres sanitaires des trucs comme ça il y avait deux pièces et une cuisine pas de salle de bain on se lavait dans l'évier de la cuisine et il faisait froid l'hiver parce qu'il n'avait qu'un seul chauffage qui était au milieu dans la pièce du milieu donc j'ai des souvenirs de ce pavillon à la fois très heureux au beau jour et frigorifier l'hiver votre père marcel était déménageur votre maman il n'était pas déménageur au début parce que c'est pire que ça parce que quand il était adolescent il aidait mon grand-père à monter les sacs de de charbon parfois au sixième septième étage et ma maman qui a commencé qui a quitté les écoles assez tôt elle est rentrée comme comme dactylo et puis elle a commencé à toucher à la comptabilité un peu elle a pris des cours du soir des machins pour pour devenir comptable et elle a gravi les échelons et elle a fini en étant chef comptable chez la coste ce qui peut être un oui on parle vraiment d'ascenseur social pour le coup c'est un vrai c'est ça avec mais ça nécessitait aussi du il suffisait pas d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur est ce que du coup cet ascenseur social qu'ils ont voulu vu qu'ils ont travaillé pour ils se sont investis pour est ce que est ce qu'ils le voulaient pour vous aussi est ce que dans votre éducation il ya eu le côté il aura pas la même éducation que nous évidemment je suis le premier à avoir passé mon bac d'accord d'accord de la lignée j'étais plutôt bon élève donc je n'ai aucun aucun scrupule à le dire parce que souvent les acteurs de comédie mais j'étais un cancre machin je faisais marrer les gens bah oui je faisais marrer les gens mais j'étais mon élève donc il voulait absolument que j'ai le meilleur et ma mère a bataillé avec mon dossier pour que j'aille de l'autre côté de la scène chez les riches au lycée pasteur à neuilly et là tout a commencé j'ai rencontré les crétins c'est à dire junio clavier l'ermite marianne chazelle et on a commencé à d'abord beaucoup se marrer et puis à faire du théâtre ensemble à monter des pièces de théâtre quand on avait 16 ans sur la scène du lycée donc là le combat d'une mère vous amène vers votre destin quand même c'est totalement ça c'est absolument ça lycée pasteur c'était évidemment une très bonne école c'était les beaux quartiers ah oui sartre avait été prof de philo oui c'est pasteur oui c'est pas rien oui non mais c'est un lycée très coté quand vous arrivez c'est une autre planète où vous êtes plutôt caméléon et ça va non c'est une autre planète mais j'ai été alors je dois dire que je n'ai jamais eu on ne m'a jamais fait sentir de différence de la part même des parents de mes copains certains étaient richissimes d'autres étaient simplement riches les plus pauvres étaient simplement riches et comme j'étais plutôt bon élève j'étais même bien vu des mères qui disaient je préfère que tu que tu fréquentes michel blanc en plus tôt que un tel et donc voilà donc moi j'ai mais j'ai découvert des choses par exemple j'ai découvert que il ya des gens qui allait au sport d'hiver j'ai découvert qu'elle est que beaucoup divorcés mais les quartiers populaires on se fout sur la gueule mais on divorce pas beaucoup